Bonsoir, bonsoir à tous et merci de me faire l'inviter d'être présent parmi nous. Ce soir, ce n'est pas un spectacle-théâtre que vous avez assisté, mais plutôt la divulgation de dures vérités. Alors, ce sont des vérités qui fâchent et qui ne sont malheureusement que traverses. Il y a quelques années, voyez-vous, je me trouvais dans la même position. J'étais assis dans la salle et je m'imaginais vivre dans la réalité rassurante que nous vendent tous les jours les médias marchands aux ordres, aux ordres parce que c'est toujours celui qui prie les violons, qui choisit la musique. Mais ce n'est là qu'une réalité factice, un décor de théâtre pour qu'on se tienne tous tranquille. « Le monde est une scène », écrivait Shakespeare, « et sur la scène de nos vies se joue tous les jours une véritable tragédie dont nous ne sommes plus vraiment les acteurs mais plutôt les victimes, d'autant que le texte en est écrit par avance et en coulisses. Ces coulisses de notre réalité, je les connais pour être le fils de l'un des individus qui s'y agitent, qui ont tout pouvoir sur ce qui se passe sur la scène de nos vies. Ces coulisses, mon père m'y a entraîné beaucoup plus loin que je ne l'aurais souhaité alors que je n'en demandais pas tant. Ces coulisses, je vais vous dévoiler ce qui s'y passe et paradoxalement, ça se passera sur une scène. Ce soir, je vous y guide, suivez-moi, je connais le chemin et quand le vidéo sera tombé, vous serez les seuls juges. Avec tout ce que j'ai vu, entendu et vécu, j'ai assez rapidement fini par me rendre compte qu'en France, ce n'est pas une magistrature que nous avions à faire mais bien une véritable pourristature. Alors, avant de démasquer plus avant notre système judiciaire corrompu, je vais peut-être tout d'abord me présenter brièvement. Après tout, qui c'est, celui-là, pour nous raconter tout ça ? Je m'appelle Charles-Louis Roche, j'ai 30 ans, je suis juriste de formation et ancien de Sciences Po Toulouse, ce que je vous précise non pas pour me déberger, d'autant qu'il n'y a vraiment pas de quoi, à une époque où nous subissons tous les effets de la technocratie, mais simplement pour que vous sachiez que quand je vais vous parler de ce qui se passe dans les coulisses de la technocratie en général et du monde judiciaire en particulier, et bien je sais exactement de quoi je parle. C'est-à-dire la raison pour laquelle j'ai embrassé cette double voie politique et juridique, qui sont un petit peu les deux impostures sur lesquelles repose notre société du mensonge, c'était afin d'être doté de l'arsenal intellectuel qui permet de ne pas être largué quand on s'aventure dans ce genre de territoire. Enfin, à l'heure actuelle, pour ceux qui veulent tout savoir, je suis chef de projet dans un cabinet de courtage du secteur financier, ce qui n'a strictement rien à voir avec ma présence ici ce soir. Je vais vous présenter aussi ma sœur Diane qui a 25 ans, qui est aussi juriste et qui ambiance ce spectacle depuis la régie là-haut. Merci pour elle. Merci pour elle. Elle me situera en cas de retard pour que vous n'oubliez pas le dernier métro. Et elle se balle aussi à mes côtés depuis des années pour déterminer enfin la vérité sur la mort de papa, puisque nous sommes tous les deux les enfants de Pierre Roche, qui était un magistrat très haut gradé puisqu'il était président de chambre de cour d'appel. Et notre père a été assassiné en février 2003 suite à sa compromission avec les forces qui sont derrière l'affaire Allègre de Toulouse, ce que je vais vous détailler davantage. Alors, on va peut-être commencer par une entrée en matière générale et puis nous passerons du général au particulier. Tous les sondages de ces dernières années sont formels. Nous sommes à chaque fois systématiquement 70%, un minimum de 70%, à ne plus avoir la moindre confiance en la justice de notre pays, suivant l'expression consacrée. 70% d'entre nous donc qui ont fini par se douter qu'il y avait décidément quelque chose de pourri dans notre magistrature et encore la plupart d'entre eux ne connaissent-ils que la face visible de cet iceberg. Puisque moi, notre justice, je la connais beaucoup trop et par expérience personnelle pour avoir encore une quelconque confiance en elle. Et quand on voit ce qu'on voit et quand on sait ce qu'on sait, ce n'est pas étonnant de penser ce qu'on pense. Pire encore, alors que dans un état de droit, seuls les criminels doivent avoir quoi que ce soit à redouter du système judiciaire, encore heureux, l'un de ces sondages a jusqu'à préciser que cette même écrasante majorité de nos concitoyens redoutent de se retrouver un jour face à un juge qui est donc clairement identifié et reconnu comme une menace alors que nous ne sommes certainement pas 70% criminels. Mais cela vient du fait que nous avons tous senti, au bas mot senti, il y a aussi ceux qui savent, que sous les oripeaux des juges se cache une nouvelle caste d'inquisiteurs qui se sont retranchés derrière un nouvel obscurantisme. Il y a d'ailleurs une transposition complète du modèle de l'inquisition moyenâgeuse, – je ne suis pas sûr que modèle soit le mot averté, ce serait plutôt un anti-modèle – dans notre système judiciaire actuel, qui d'ailleurs s'auto-proclame de lui-même inquisitoire. Ils ont déjà affoué. En effet, dans les deux cas, vous, vous êtes persécutable à volonté, et pour des raisons qui, la plupart du temps, vous échappent complètement. Par un frustré en robe, pour vous impressionner, cette robe, qui est armée dans un cas de la Bible et dans l'autre du code pénal, l'inquisiteur vous saoule de latin, le juge, lui, va vous assommer de jargon juridique inintelligible, dans lequel il y a beaucoup de latins d'ailleurs, ce n'est là que pour vous perdre dans ce que l'on est en train de faire de vos vies. L'inquisiteur peut vous soumettre à la question, le juge, lui, appelle ça une garde à vue. En tout cas, dans les deux cas, vous allez être maltraités par des soudards pour tenter de vous extorquer une confession. Confession, toujours sous vocabulaire religieux, là encore. Ça doit être cela que l'on appelle le sélice public. Et puis surtout, le juge, comme l'inquisiteur, dispose tous les deux du pouvoir. Ah ! Le pouvoir ! Le mot est lâché, ils n'ont que ça à l'esprit. Du pouvoir, eh bien, à la fois de ne pas avoir besoin du moindre prétexte pour envoyer n'importe quel malheureux au bûcher pour hérésie, et puis aussi celui, sans inverse, eh bien, de pouvoir absoudre de leur péché les pires orbures, même quand on les a pris la main dans le sac. Ainsi, mon père ne s'est-il jamais gêné tout au long de sa carrière, à la fois pour faire les pieds d'emmerdement aux gens qu'il avait emmenés, et aussi pour voler au secours des criminels, y compris dans des affaires où il y avait mort homme. Et voilà comment le pouvoir judiciaire, qui est censé prendre la justice, et qui a été délégué, figurez-vous que nous sommes censés l'avoir délégué en droit, j'ai l'impression qu'on ne nous a pas demandé notre avis, mais enfin, il est censé avoir été délégué pour servir, le voilà travesti par les hommes en robe, en instrument de domination, accaparer pour asservir, et prendre le contrôle de nos vies. Cela alors qu'en dénocratie, le pouvoir judiciaire n'appartient qu'au peuple, qui est seul souverain, au peuple auquel il a été confisqué par une caste de gens indignes, qui avec toute leur morgue se comportent comme s'ils étaient nos maîtres, alors qu'ils ne sont que nos serviteurs, et payés avec notre argent encore. J'ajoute que, sur le plan constitutionnel, les juges ne disposent pas de la moindre parcelle de légitimité, puisqu'ils se permettent d'exercer un pouvoir alors qu'ils n'en ont été investis par aucune élection, et tout cela hors de tout contrôle populaire, et sans la moindre espèce de responsabilité. Alors, la responsabilité, c'est un thème dont je vous parle davantage. Vous voyez, dans notre état de droit, nous sommes tous responsables de nos actes. Cela va de soi, et c'est parfaitement normal. Encore heureux. Tous, tous sauf les enfants, sauf les fous, et sauf les juges. Pour prendre un exemple édifiant, si vous songez par exemple au cas d'un chirurgien, qui lui sauve des vies, au lieu de les briser, surtout ne pas confondre. Un chirurgien qui, au bout de la centième opération, commettrait en toute bonne foi une erreur sur la table d'opération. Chaque opération chirurgicale comporte un aléa, donc ça finit tôt ou tard par arriver, et il se retrouve avec un calabre sur les bras. La personne n'était pas sauvable, ou un choix thérapeutique a été effectué, une fois encore en toute bonne foi. Bon, il va se retrouver très nette dans un tribunal, où sa faute va être présumée, et on va le condamner à des dommages et intérêts qui vont lui faire bouffer la baraque. À côté de ça, vous avez le petit juge Biroclot, qui n'est qu'un exemple entre mille. Je prends celui-là, puisque c'est un exemple les plus connu. Il y a toutes les affaires dont on ne parle jamais à côté. Des victimes de dysfonctionnements judiciaires, j'en connais un paquet, qui ont été aussi maltraités par des jugements collus de Burgaud. Mais pour prendre l'exemple de Burgaud, on voit là un qui peut renvoyer derrière les barreaux, très innocent, que rien n'accuse dans son dossier, qui est une véritable aberration, complètement surréaliste, brisant leur vie professionnelle et familiale, ainsi que celle de leur famille par la même occasion, causant même un suicide. Figurez-vous que pour ces résultats mirobolants dans cette affaire, il a été récompensé par une promotion au parquet antiterroriste de Paris, où sa capacité de nuisance se trouve décuplée. Et alors cette année-là, c'est quand même le boucler, il a même touché la prime d'efficacité du ministère, qu'il a distingué pour en effet l'efficacité que confère le caractère expéditif de ses instructions, plus 8% donc sur ces émoluments qui étaient déjà copieux à ce compte-là. La justice chinoise, elle pourrait toucher les primes d'efficacité encore plus fort, puisque là, on vous flingue directement. Donc, tout pouvoir, vous voyez, je pense, implique forcément une très grande responsabilité, ne serait-ce que pour le rééquilibrer. Bon, je vais vous parler du juge burgueux, ça, ça continue encore à nous juger tous les jours. Mais je crois que le temps n'est pas loin, où ce sera enfin le tour des juges de goûter à leur propre soupe à la grimace et de rendre compte de leurs actes à leur tour devant un tribunal populaire. Et d'ailleurs, disons que nous commençons cela ce soir avec vous dans le rôle du jury. C'est enfin à vous de juger ceux qui vous jugent et vous allez juger sur pièce. Puisque fini la théorie, maintenant nous passons à un cas pratique. Alors, comme nous n'avons pas le temps d'étudier la vie et l'œuvre des 7000 magistrats français, c'est dommage parce qu'il n'y a pas plus de cas intéressants, je vous propose de procéder par échantillonnage et de nous intéresser au cas de mon père et de sa clique, un cas qui est d'autant plus exemplaire de la pathologie du système que papa y était très haut placé. Il sera donc notre point d'entrée dans ces milieux très fermés pour découvrir ce que cachent tous ces voiles de présentabilité et de respectabilité que l'on a de cesse de nous brandir, comme pour se cacher derrière à la moindre occasion. La magistrature, c'est un des fromages de notre vie publique et c'est un fromage qui pue. En tout cas, moi je ne peux plus les sentir. Et bien avec papa, nous allons analyser un échantillon prélevé au cœur de la meule. C'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre, à ton coutume de dire. Papa a été placé sur l'une de ses plus hautes branches. Nul doute donc que son analyse va nous permettre de découvrir la véritable nature de l'arbre qui donne de tels fruits. Je vais donc vous synthétiser ce que je sais par ordre chronologique. Dans un premier temps, je vous expliquerai comment papa est rentré dans la magistrature et ce qu'il y a fait, avant d'en venir dans un deuxième temps à un pan complètement surréaliste de la réalité qui nous entoure que ma sœur et moi-même, nous n'avons découvert que ces dernières années et qui est directement lié donc à son implication dans les coulisses de l'affaire Allègre qui devait mener à son assassinat. Mais commençons par le commencement. Je vous propose de prendre le mal à la racine en étudiant les origines du mal. N'épousez jamais un juge ! Eh oui, mesdemoiselles, je vous avais prévenu. Et c'est bien là le premier conseil qui aurait dû suivre ma mère. Alors, je vais vous planter le décor. J'étais une fois dans un milieu bourgeois de province, une jolie jeune fille a marié, ma future mère. Mon grand-père Jean âgé, je vais vous l'expliquer brièvement, avait un cabinet d'expertise automobile à Béziers dans les roues. Il établissait la cote des experts pour l'autojournal. Et surtout, il avait un carnet d'adresses qui était rentré à craquer de relations de Gognac et de Havane, y compris de niveau ministériel. Ma mère avait une éducation religieuse chez les sœurs avec les petits ganglants. Bref, une petite famille, tout ce qu'il y a de plus conformiste, un peu trop sans doute pour son propre bien. Et c'est sur ces entrefaites que surgit du fond de la nuit, comme dirait l'autre, mon futur père, Pierre Roche, qui lui était issu d'un milieu très modeste, ce qui lui foutait copieusement les boules. Parce que mon père faisait déjà partie à cette époque-là de ces gens qui sont littéralement possédés par une volonté de domination du monde. C'est une pathologie que l'on retrouve chez les individus les plus divers. Alors, on connaît surtout les noms de ceux qui ont réussi. Vous avez Napoléon qui était possédé par ce démon-là. Dans un autre secteur, vous avez Bill Gates, c'est un exemple qu'on cite souvent. Et puis, bon, je pense que vous avez tous à l'esprit le cas le plus récent, qui est celui de la Symposie. Merci pour le bouche ! Alors, comme je vous le disais, on connaît surtout ceux qui ont réussi. Et papa, lui, était très mal parti, puisqu'il n'avait pas les moyens de cette ambition dévorante. Il venait de tripler sa deuxième année de droit, ce qui peut arriver à des gens très bien, mais à des gens très bien qui, par la suite, ne se retrouvent pas magistrats ou gradés. Donc, il était à l'affût, à la recherche d'une liane qui lui permettrait de s'envoler vers des signes plus clémentes. Et il avait repéré, du point de l'œil, ma mère, bourgogne et jolie bourgeoise, en laquelle il voyait une sorte de marche-pied vers un avion meilleur. Alors, le pêcheur originel se déroule, non pas au jardin d'Éden, mais à la plage, comme le signale cette ambiance de type de l'hiver, qui constitue notre but de l'expression. A la plage, donc, où ma mère, un bonjour, est en train de se baigner. Elle ne se doute de rien. Elle avance dans l'eau. Et elle ne voit pas foncer vers elle, à rivallure, à la surface des flots, une paire d'yeux luisants de convoitines. Papa, qui passe à l'abordage sur l'air de... Non, 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 c'est le froid, c'est l'eau ! Il y a des phrases comme ça, à par rapport à Anodyne, qui vous font basculer en enfer, on n'a rien dû venir. Donc, l'eau est froide, un peu en drague, un petit peu bateau, mais nous sommes à la mer. Ils sont jeunes, ils sont gros, ils sont libres, le courant passe, et passe d'autant mieux qu'ils sont tous les deux plongés dans l'eau salée, et qui est un excellent conducteur. Simplement, ce jour-là, ma mère ne se doutait pas que son électrisation, qui était authentique, ne tarderait pas à virer à l'électrocution. Il se fiance, et alors là, mon grand-père maternel a une idée lumineuse, on n'est plus à la plage, de s'occuper, de prendre en main la trajectoire du futur genre. Il dégaine son carnet d'adresse, et il lui dit, puisque vous êtes magistrat, puisque vous êtes étudiant en droit, magistrat pas encore, mais c'était sur les rails, puisque vous êtes étudiant en droit, faites donc magistrat, moi j'ai des relations qui peuvent vous pistonner dans cette voie, et comme ça, au moins, vous aurez le pouvoir, une prédiction qui s'est révélée tragiquement exacte. Alors, pas besoin de le supplier, papa est trop heureux de saisir cette voie, inaspirée. Alors ça, ça nous amène à la méthode pour entrer dans la magistrature. Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants en droit dans la salle, ou si c'est le cas, qu'ils en fassent leur profit. Vous voyez, ce n'est pas du tout la peine de passer des années à tourner des pages dans des bibliothèques poussièreuses. D'avoir pris mot, parce que la loi, ce sont les juges qui la font, elle n'est pas du tout dans ces bouquins. Quand les juges ont décidé de la solution, entre guillemets, qu'ils entendent donner à un litige qui leur est soumis, il va leur suffire de piocher dans les conclusions de l'avocat, de la partie qu'ils ont choisi d'avantager, les quelques articles de loi qui auront l'air de justifier leur jugement en droit, quel qu'en soit la véritable motivation derrière. De toute manière, chacun des tribus géants aura payé des honoraires à un avocat, qui aura fait quelques recherches, et il y a tellement de lois qui disent tout et son contraire, que de toute manière, chacun aura trouvé quelques arguments qui vont dans le sens de son client. Et là-dessus, le juge n'a plus qu'à piocher pour dire, vous voyez, qu'il n'y a pas lieu à l'application de tel article, alors que, comme le dit Maître Trouchemuc, là, bravo, son client a raison, les conditions d'application de l'autre article de l'autre loi sont parfaitement réunies, et en voiture, là-dessus. Donc, non, décidément, non, pas la peine de s'en souvenir sous les codes, alors qu'il suffit de truquer le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, le NM, qui est l'équivalent pour les milieux judiciaires de ce qu'est l'ENA pour l'administration. Donc, la dernière chose que papa a fait tout seul, ça a été de passer sa licence en droit. Bon, là, il faut dire qu'il a mis les bouchées doubles. Là, il était particulièrement motivé par l'opportunité de devenir magistrat qui se présentait à lui. Mais, à partir du moment où il a eu sa licence en poche, obtenu tout seul, il faut dire qu'il faut prendre justice sur ce point, sa carrière a été mise en pilote automatique. Elle a été complètement fabriquée. C'est une carrière fulgurante, d'ailleurs. Chaque fois qu'il y avait une promotion, elle était pour lui par préférence. Il avait priorité pour empointer les ascenseurs qui menaient au grade suivant. Il a parfois même sauté des classes. Mais, donc, ce que je vous disais, c'est que cette carrière fulgurante a été fabriquée de A jusqu'à Z et de toutes pièces par les relations de mon grand-père maternelle. Alors, ces relations, j'en parle, j'en parle, mais vous pouvez peut-être... Des non ! Des non ! Alors, les voilà. Tourin, Savary et Temple. Voilà les trois principaux. Il y en a eu d'autres. Ce sont ceux qui sont intervenus à titre principal. Alors, je vais brièvement vous les resituer, puisque, bon, c'est des gens qui étaient importants il y a plusieurs décennies. On les a peut-être un petit peu oubliés depuis. Tourin, au moment où papa est devenu magistrat, il était conseiller juridique de l'Élysée et il était aussi magistrat très haut gradé à la Cour de cassation. Il avait le pied dans ses deux hémisphères. Alain Savary, c'était un ministre qui a vu divers portefeuilles ministériels et qui a terminé par l'Éducation nationale, qui a eu sa peau. Il faut toujours se méfier d'Éducation nationale dans une carrière politique. Et puis Emmanuel Temple, c'était aussi une pointure politique de l'époque qui, à un moment donné, a même été garde des Sceaux. Alors, comme on ne va pas avoir le temps de les disséquer tous les trois, alors qu'il me faudrait bien, je vais peut-être vous détailler Tourin, qui est celui qui a le plus servi, en tout cas pour la mise sur orbite initiale de papa. Les autres ont suivi par la suite de sa carrière. Donc, détaillons Tourin. Tourin qui avait un ami commun avec mon grand-père maternel et qui avait une résidence secondaire dans le sud, du côté de Béziers, où était basée ma famille. Donc, c'est dans cette résidence secondaire qu'un beau jour, mon grand-père et ma grand-mère débarquent, soi-disant pour lui présenter le jeune couple, et puis surtout, le vrai but de la visite, c'était de lui demander si papa ne pourrait pas bénéficier d'un parrainage. Alors, vous devez vous en douter, bon, dans ce genre d'atmosphère feutrée, on n'emploie pas des vilains hautes et le colomopiston, qui ne convient pas entre gens de bonne compagnie, n'est-ce pas très cher ? Donc, parrainage, reçu 5 sur 5, par Tourin qui a l'habitude de ce genre de langage, et qui, d'ailleurs, était lui-même intéressé par la possibilité de parrainer, puisque, comme tous les vieux matous que vous avez du pouvoir, finalement, ces vieux matous-là aiment bien eux-mêmes caser leur pion pour le jour où ils se retrouveront à la retraite, où ils seront donc privés de leur cher pouvoir, ils ne seront plus pour rien, et où ils pourraient eux-mêmes avoir besoin d'un retour d'ascenseur, soit pour eux-mêmes, soit pour leur famille. Donc, Tourin accepte. Là, par pudeur, on envoie le jeune couple faire une petite balade dans la campagne environnante, pendant que Tourin indique à mes deux grands-parents ce qu'il exige comme contrepartie. Alors, c'était, tenez-vous bien, un téléviseur couleur grand écran pour la résidence secondaire, qui n'en était pas encore équipé. Alors, à l'époque, ça coûtait un prix fou. La facture a été envoyée à mon grand-père, qui, en la réglant, a acheté le ticket d'entrée de mon père à l'ENM. Voilà, donc à l'ENM, où il poursuit encore un petit peu ses études, et où, pendant les études qu'on y fait d'ailleurs, on a déjà la qualité de juge. Ah ! Alors, le problème avec cette école, c'est qu'il ne suffit pas d'y rentrer, il faut aussi en sortir. Et là, si on ne commence pas sa carrière par un premier poste stratégique, de tremplin, de rente de lancement pour la suite, eh bien, on risque fort de passer toute sa vie petit, jusqu'au fin fond de la pancreuse, avec peu de perspectives d'évolution. Donc, nouvelle intervention de Toura, qui, à ce moment-là, était en pleine construction d'une villa, pourrait laisser à une résidence tertiaire, sans doute. Une villa qui avait besoin, je vous donne en mire, d'une cuisine tout équipée, qui a été financée de nouveau par mon grand-père, mais on peut dire qu'il en avait pour son argent, puisque c'était une cuisine magique. Une cuisine qui avait la vertu de faire remonter Papa, qui pataugeait dans les bafonds du classement sorti, à la 26ème place. Une place qui a été calculée pour ne pas habiller les soupçons, même quand on est pistonné, il faut quand même rester discret. Donc, c'était une place qui ne risquait pas, si on l'avait rangée dans le cocktail, là, certaines personnes auraient plus à l'apercevoir. Donc, c'est une place qui permettait de faire illusion d'un point de vue discrétion, et qui était par contre suffisante, pour lui permettre de démarrer sa carrière directement, au substitut du procureur à Toulouse, grâce à cette intervention. Alors là, Papa devrait être aux anges, c'est le cas de le dire, mais ma mère ne tarde pas à remarquer chez lui, comme chez un certain nombre de ses camarades de promotion, la manifestation d'un certain nombre d'effets psychologiques altérant le comportement, le vernis craquel, le masqueton. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce qu'on leur raconte à l'UNM, mais le fait est que des individus qui rentrent a priori normaux en ressortent avec l'esprit complètement reformaté et investis du sentiment, vous voyez, qu'ils sont des sortes de demi-dieux descendus sur Terre pour répandre leur justice quasi-divine, sur le bon peuple des simples mortels, sans jamais avoir de comptes à rendre à personne et en ayant leur rappeur. Alors déjà que quand vous prenez un brave type, que vous lui donnez un flingue et une carte de flé qui devient complètement dingue, il se prend pour Starsky à se réunir, on va vous connaissez le problème, je vous laisse imaginer les effets dévastateurs de ce bout de tissu. Tous les pouvoirs, aucune responsabilité mince, mais c'est la définition de la tyrannie. Et si le pouvoir rend fou, et bien le pouvoir absolu qui est conféré par ce vêtement, lui, rend absolument fou. Et c'est ce qui amène papa, une fois qu'il a revécu cette robe, qu'il a été possédé par ce vêtement, à devenir complètement autieux. Alors, odieux tout d'abord, rappelons les choses par leur nom, dans l'esphère privée, que j'ai vapue aussitôt, puisque ce sont là des considérations dans lesquelles je n'ai pas rentré sur une scène publique. Par contre, ce qui va vous intéresser bien davantage, ce qui va vous intéresser bien davantage le citoyen qui est présent ici ce soir, en chacun d'entre vous, ce sont les effets dévastateurs que peut avoir l'état d'esprit délétère des membres de la corporation dans l'exercice de leurs fonctions au quotidien. Alors, je vais tout d'abord passer assez rapidement sur un certain nombre d'aspects un petit peu folkloriques, mais ils font partie du sujet, il faut quand même les aborder. puisque notre maire a, pendant 11 années en tant que femme de magistrat, a pu observer, n'a pas tardé à découvrir, tout un petit univers de merde. À l'atmosphère scromioneux pipi-caca, où viennent se réfugier des frustrés de tout poil, qui se faisaient baffer dans la cour de récré, et qui, maintenant protégés par leurs robes, ont une revanche à prendre contre la société des gens normaux. Il y a une atmosphère extrêmement sectaire, qui est entretenue par le jargon dont je parlais tout à l'heure, par l'habitude aussi, quand ces gens se marient entre eux, ça doit être cela que l'on appelle la reproduction des élites. Et puis alors, il se monte le bourrichon, vous pouvez imaginer le dialogue le soir avant d'aller se coucher. Dis donc, chérie, tu as vu ce matin, au journal officiel, la réforme de l'article 42 ? Elle lui répond, « Oh toi, arrête ! Tu me mets dans tous les états ! » Alors, on ne trouve pas que des groupes, vous y trouvez par exemple aussi tout un contingent de vieilles filles à moustache, dont certaines qui sont juges aux affaires familiales. Alors, autant demander à un menu que de juger les enfants des autres. Bref, toute une atmosphère assez malsaine qui fait ressortir ce qu'il y a de pire chez l'être humain, et dont le sérieux affiché, ouh la robe est là pour ça, le décorum aussi, tout ça à nos frais, mais dont ce sérieux affiché ne sert en fait qu'à dissimuler les pantalons raides les plus pathétiques. Alors, je pense par exemple à cette habitude qu'ont certains juges, alors là, je peux vous dire que mon père rigolait quand même bossu quand il avait couvert ça, quand certains juges, dès les premières chaleurs, ils siègent en audience, nu sous leur robe, avec les courants d'air qui sont bousy-bousy par en dessous. Je pense aussi à ce collègue de mon père, qui avait l'habitude, ma mère a assisté d'ailleurs à une séance où ça se produisait, qui avait l'habitude de se curainer en audience, et de bouffer sa production devant des justiciables qui avait bien compris qu'il fallait faire celui qui n'a rien vu si on ne pouvait pas se faire coller en outrage. Ce type-là n'arrive pas à la cheville d'un magistrat d'agent dont vous avez peut-être entendu parler. Celui-là, son pif, c'était de se masturber pendant les plaidoiries des avocats, dont les effets de manche avaient visiblement le don de le citer au plus haut point. L'histoire ne dit pas s'il montait sur son bureau pour de pareilles démonstrations. Dans le même genre, vous avez un autre magistrat à Grenoble dont le hobby était de prendre des photos de stagiaires mineurs à poil dans les décors offerts par le tribunal. Et puis, pour en terminer avec cette énumération, le pompon, si vous me passez l'expression, revient quand même au substitut du procureur de Bayonne, puisque ce type-là a été envoyé à un colloque en Allemagne, envoyé tout frais payé au frais de la princesse. Elle est là, la princesse, elle est dans nos poches vides. En plus, c'était un colloque sur la moralisation de sa profession. Et là, il se débrouille pour cliquer la carte de crédit d'une consœur étrangère, carte de crédit qu'il utilise aussitôt pour aller s'envoyer des putes au bordel du coin. Alors, je crois que la conclusion tombe d'elle-même. Si le bon roi Saint-Louis avait coutume de rendre la justice sous un chêne, et bien la justice de nos jours, elle est rendue par des clans. Merci beaucoup, parce qu'il ne l'a pas les pièges, comme dirait eux. Mais il y a pire. Il y a pire. Papa était, hélas, trois fois hélas, un magistrat corrompu. Je ne juge pas, moi, pas question de tomber dans ce travers paternel. Je crois que chez nous, on n'a que trop jugé. On ne recommencera plus. Mais par contre, je me borne à constater tristement les faits. Il y a plus des choses par rapport. J'ajoute l'ailleurs aussitôt à sa décharge que mon père n'a strictement rien inventé en matière de corruption. Il n'a fait que se conformer, que se mettre au diapason du système généralisé de corruption de la magistrature française qui était déjà en place à son arrivée. Alors, vous savez ce que c'est. Parfois, on rend des jugements. D'autres fois, des services. Des services, d'abord, en début de carrière, contre des petits cadeaux qui entretiennent l'amitié. Et puis après, quand on a compris le truc, on exige plutôt des enveloppes qui sont tellement plus commodes permettent de s'acheter soi-même ce qu'on veut. Et puis la justice est une si belle chose qu'on ne saurait la payer trop chère. Alors, qui dit enveloppe dit tractation, et qui dit tractation dit repas chez le procureur. Dès le premier poste de papa, quand lui et maman sont arrivés à Toulouse, les voilà aussitôt invités par le premier supérieur de sa carrière. Et les deux s'imaginent qu'en fait, c'est encore un effet du piston qui fait qu'ils ne sont pas plus tôt arrivés, et que le supérieur veut déjà leur faire des pamplines. En fait, pas du tout. Ils se sont retrouvés à un repas où étaient présents un certain nombre d'autres magistrats de la même juridiction. Quelques avocats et quelques autres huiles locales, avec épouses ou compagnes pour ceux qui en étaient munis. Et l'on a passé la soirée à discuter le bout de gras. Ne plume pas le bout de gras, les justiciens vont vous entendre, ils sont dans la salle ce soir, à discuter le bout de gras, sur comment papa allait truquer le procès du lendemain, pour arranger le coup à un type qui devait passer devant lui au pénal. Le marché, lui et les mamans, étaient témoins nués de la scène. Le marché lui fut mis en main cette fois-là. Le marché lui fut mis en main ce soir-là. Il fut accepté cette fois-là à toutes les autres, puisque ça n'a été que la première d'une longue série. Et à chaque fois, pour des dossiers dans lesquels on pourrait dire que la justice cesse d'être aveugle pour devenir carrément louche. Alors, pour illustrer le propos qui peut vous paraître abstrait jusqu'ici, je vais vous raconter mon exemple préféré, entre guillemets. Bon, ce n'est qu'un exemple entre mille, entre mille dossiers arrangés ou dérangés, question de point de vue par papa. Mais c'est l'exemple qui m'a le plus choqué, déjà parce que c'est un cas double, et aussi parce que c'est un cas de double mort. Dans une clinique des environs de Toulouse, on avait abandonné un pauvre homme, par pleine négligence, sous le rayonnement d'une machine, si longtemps qu'il en était mort. Veille du procès repas chez le supérieur de papa, où était présent le directeur de l'actualité communale, auquel il fallait arranger le coup. Le gros gars de la soirée, qui a bien fait marrer tout le monde, c'est qu'on avait retrouvé ce pauvre homme grillé comme un poulet. Mort de rire. Et c'est le cas de le dire. Et puis on remenote à quelque temps de là, avec le même directeur de clinique, qui n'était pas encouragé à renforcer la sécurité dans son établissement, puisqu'on lui a ranché le coup à chaque fois. Et cette fois-ci, flanqué de son anesthésiste, c'était pour le cas d'un petit enfant qui était rentré dans cette clinique pour une autite, et qui une fois dans les engrenages médicaux, en était ressorti des pieds devant, suite à une anesthésie qu'on pourrait qualifier de définitive. Donc là encore, papa a arrangé le coup, et ce qui a le plus fait tomber notre mère à la renverse, c'est que lors de ce deuxième repas, la femme du supérieur de papa a passé la soirée à perrorer. « Bravo Jean, pote, 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 si vous saviez par qui vous êtes jugé. » Humour judiciaire, deuxième. « Si vous saviez par qui vous êtes jugé, et bien chiche, maintenant vous le savez. Vous êtes jugé par des tribunaux de loups qui se partagent les peaux des agneaux à la fête du procès. » Alors, au bout de 11 ans de ce régime, maman a tenu 11 ans parce que, chez nous, on ne divorçait pas. Le divorce, pendant longtemps, n'était pas un choix possible pour des raisons religieuses et sociales. Qu'en dira-t-on ? Donc, à la fin, c'était invivable, donc elle se décide enfin de divorcer. À ce moment-là, aucun avocat ne veut la divorcer. Tous les avocats, vu qu'elle a fait la porte au nez, lui disent que c'est si délicat de divorcer d'un magistrat, et bref, qu'ils vont se retrouver avec un magistrat à dos. Donc, pour que le divorce redevienne une possibilité, il a de nouveau fait appel à mon grand-père, pour la personne de maître Edmond GES, qui est l'ancien bâtonnier d'Alger, qui avait fait campagne pour Mitterrand, qui avait le bras extrêmement long, et donc, quand Edmond s'en mêlait, le divorce a été plié en quelques mois. Alors, ce divorce, ça aurait pu être un électrochoc, réveillant le papa en sursaut de tout ce comportement, réveillant un peu le docteur Chiquille, si j'ose dire, dans le corps de Hyde. Il n'en a rien été. Ça aurait pu être un carrefour lui permettant de faire un retour sur lui-même, et d'arrêter les dégâts tant qu'il en était encore temps, et il en était encore temps à cette époque-là. Eh bien, pas du tout. Ça en a même pris comme la voulure, et il a même continué par la suite, eh bien, à descendre les marches d'un escalier qui le menait tout droit en entière. Le jugement dernier. La fin de papa nous fait toujours penser à un verset de la Bible qui dit « ne juge pas et tu ne seras point jugé ». Et c'est vrai que mon père est quelqu'un qui, de même qu'un paquet de ses collègues d'ailleurs, il n'est pas loin d'être le seul, qui a passé sa vie à juger son prochain, alors qu'il n'était clairement pas en état qui distribuait des leçons de morale, pas même à des criminels qui, eux, au moins, ont un code de mort. Mais quand on tire trop sur la corde de l'uniquité, et c'est ce que le système judiciaire continue à faire à l'heure actuelle, notre système judiciaire aux abois, justement, se cadre, s'argoutte sur les vestiges de son pouvoir, eh bien, tirer trop sur la corde de l'uniquité, ça revient à cracher en l'air pour que ça retombe dessus quelque part. Et c'est vrai qu'au bout du compte, ce qui ressort, c'est que papa se sera décidément donné à un mâle fou pour causer lui-même sa propre petite apocalypse personnelle. Prenons juges. A l'été 2002, nous sommes 20 ans après le divorce, papa est à 5 ans de la retraite dans la dernière ligne droite de sa carrière, lorsqu'il commet une extravagance totalement imprévisible. Un joueur en recevant un coup de fil bizarre, dont le contenu était très exactement le suivant. Une voix masculine qui refuse de s'identifier, et dont on se dit d'ailleurs que ça pourrait bien être le maricot plus vindicatif de la maîtresse de papa, parce que papa avait une maîtresse qui est une ancienne jurée qui l'a rencontrée à un procès d'assises ou d'officier lui-même au pénal. Alors ça, ça ne doit pas non plus vous étonner. Papa ne savait pas non plus faire une seule séparation entre vie personnelle et vie professionnelle. Marie-Cocule ou pas, toujours est-il que ce corbeau nous apprend la parution sur internet de photos porno de la deuxième femme de papa, alors attention là j'insiste très lourdement, il s'agit bien de sa deuxième femme à ne surtout pas confondre avec ma mère, qui est la première chose, voilà, pas à l'entendue, et ces photos sont accompagnées de la révélation du passé de prostitué à cette femme. Alors là je s'emploine d'une question parfaitement légitime chez vous, comment un magistrat gradé peut-il se retrouver marié avec une autre prostituée ? Ben c'est très simple, il y a bien des années de cela, à une époque où il était d'ailleurs encore marié avec ma mère, papa est devenu le client de cette femme qui, pour arrondir ses fins de mois, allait racoler au bar du palais. Ça se passait à Draguignan, c'était lors de son respectation draguignanaise. Le bar du palais qui est riche, c'est un terrain de chasse où on peut trouver, vous voyez, des avocats, des magistrats, ce genre de poisson. Et un petit peu plus loin dans le temps, quand ma mère a dégagé la piste par le divorce, cette femme a vu la classe libre et a vu qu'elle avait une occasion royale de se reconvertir en femme de magistrat, en se faisant épouser de force sur un chantage à la photo porno, puisqu'elle s'était ménagée toute une ribambelle de photos immortalisant les exploits de mon père, lors de folles soirées orgiacres auxquelles ils se rendaient tous les deux dans ces établissements spécialisés de la cote. Une époque où mon père n'imaginait pas qu'il pourrait un jour passer du statut de client à Solima. Et voilà donc que, vingt ans après, paraissent donc ces sites sur elle, ce sont des sites très circulaires, mon père n'est pas sur les photos, ce sont des sites exclusiquement sur elle, dont nous avons pu établir, en rassemblant un certain nombre de pièces du puzzle, qu'en fait ils ont été comme une part entière, mais sur ordre de papa, qui s'est imaginé, c'est lui d'ailleurs qui a fourni les photos et les composantes qui sont sur ces sites, et que lui seul pouvait réunir ces différents éléments. Et donc pourquoi papa a commandité ces sites ? Figurez-vous qu'il s'est imaginé avoir un plan machiavélique pour casser le chantage par lequel cette femme le donnait depuis tout ce temps, et se débarrassait enfant du colis encombrant par un divorce pour faute, donc à cet ordre exclusif à elle, donc sans pension alimentaire à payer, d'autant qu'il avait promis le mariage à sa maîtresse d'un journal assise. Problème, en s'imaginant que l'internet, alors c'était très à la mode à l'époque, le métier on s'est un phénomène de mode, on faisait tout un choix, en s'imaginant que l'internet était une sorte de baguette magique à sa botte, papa, beaucoup trop sûr de lui, a commis l'erreur de s'aventurer sur un territoire où pour la première fois il ne maîtrise rien. Ces photos ont échappé à son contrôle, elles se sont répandues de manière un petit peu virale sur le web, ils ont été colportés par tous ces moyens de communication, si bien qu'elles ont fini d'ailleurs par atterrir dans les pages d'organes de presse-papiers, entre autres François. Elles ont atterri aussi dans Entrevues, le magazine Trash Entrevues. Si vous prenez le numéro 123 d'Entrevues, il y a en couverture Diana de Lille de la Tentation, si ça nous dit quelque chose, et dedans il y a un dossier sur l'Internet Trash, dans lequel la deuxième femme de papa pique la vedette en gros plan et en technicolore, puis alors attention, rien dans le suggestif ou dans l'évidence, à des petites vignettes qu'il y a à côté sur la vidéo cochonne de Pamela Anderson et de quelques autres célébrités américaines. Alors là papa prend peur, parce qu'à partir de ces parutions, cette ligne téléphonique est assiégée par des journalistes du tout type de médias confondus, et il se voit aussitôt traduit devant le conseil supérieur de la magistrature pour une petite mise à la retraite d'office. Et c'est là que pour sauver son fauteuil, pour sauver son cher pouvoir à tout prix, papa joue le tout pour le tout et se repliant sur ses vieux réflexes de maître chanteur, décide de faire chanter son monde, de faire chanter les mauvaises personnes surtout, attirant par la même, sur lui, des attentions qui l'auraient été fondées à redouter. Donc il s'est livré à un double chantage, premier volet de ce chantage, papa a menacé la chancellerie, c'est le petit nom que les magistrats donnent à leur ministère dans l'intimité, de connaître des extravagances qui n'auraient pas été réparables par la suite, investis de son crédit du magistrat, et puis surtout avec tous les biscuits de route qu'il avait sous le coude. Parce qu'il faut vous dire que, autant mon père n'était pas quelqu'un qui savait tout sur tous, loin de là, ce n'était pas les argènes tout seuls, autant, avec la détestable habitude qui était la sienne de tremper dans tous les coutouris qui passaient à sa portée, c'était quand même un homme qui savait beaucoup trop de choses sur beaucoup trop de monde. D'autant que c'était un virtuose de la photocopieuse. Maman l'a dû faire pendant 11 ans et il a continué après. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il trempait dans un dossier qu'il arrangé, il prenait soin de faire sa petite sélection de pièces et de se ménager des photocopies des pièces charnières qui lui permettrait un petit peu plus tard d'exiger, éventuellement de manière hostile, des retours d'ascenseur de la part des gens qui avaient eu le tort de s'endetter auprès de lui. C'est un petit peu, si vous voulez, comme un pacte avec le diable. C'est-à-dire qu'il vous accorde votre vœu et en échange vous lui appartenez. Il ne va pas se ménager ses papiers dans cette optique-là. Donc, il se retrouvait un petit peu dans la position du dragon sur son table dossier compromettant. Venez me chercher ! Dans un table dossier compromettant qui lui a permis d'obtenir de Dominique Perbel, qui était le garde des soins à l'époque, qu'il lui fasse donner par son directeur des services judiciaires des garanties écrites d'impunité, tant sur le plan disciplinaire que pénal. Écrites parce que, bien entendu, papa ne s'est pas contenté de vagues promesses au téléphone. Il réclamait un écrit pour se calmer, histoire de pouvoir s'en prévaloir par la suite. Donc, la chancellerie lui a donné clitus par écrit, de la part du ministre et en son nom. Le papier, je l'ai vu de mes yeux vus et je le trouvais à la fois son existence et son contenu. À la fois son existence et son contenu. Alors, vous vous demandez peut-être, quand même, ce qui pousse Dominique Perbel à aller se compromettre de la sorte, à voler au secours du moins défendable des magistrats qui se retrouvent pris dans une sortie d'affaire d'honneur. Et bien, c'est parce que Perbel, son nom serait cité dans le dossier à l'aide, s'il n'en avait pas été censuré par un trucage d'un juge d'instruction tounousain. Dans cette affaire à épisode, à un moment donné, il y a eu une confrontation dans le cabinet de l'un des juges qui s'en occupe, une confrontation entre le serial killer Patrice Allègre et l'une des deux prostituées qui est accusée dans cette affaire-là. À l'évocation d'un souvenir commun aux deux concernant Dominique Perbel, le juge d'instruction a interdit à sa greffière de noter. C'est un passage qui a été entièrement censuré. Donc ça, vous voyez, ça s'appelle du caviardage de procès-verbal. C'est en forme d'écriture publique et c'est passif de prison. Donc, voilà une faveur. Tout le monde n'a pas bénéficié Baudis, tout le monde a bénéficié Perbel. On voit bien que c'était Perbel, le garde-l'histoire, à cette époque-là. S'il n'est pas dans le dossier, c'est simplement parce qu'il en a été tronçonné. Perbel, d'ailleurs, qui ne s'est pas gêné à plusieurs reprises pour intervenir dans une affaire en cours. Après, on ira nous parler de séparation des pouvoirs. Il est intervenu à plusieurs reprises dans cette affaire à l'aigre. Il est toujours dans le sens de l'étouffement, faut-il s'en étonner, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis là, il n'y a pas que Perbel dans la vie, encore heureux, le direz-vous. Deuxième volet du chantage. Papa a débarqué un week-end à Toulouse chez un autre politicard de premier plan, qui est un vieil ami à lui, et qui appartient d'ailleurs de même que Perbel au clan chiracien. Ce type s'appelle… Et oui, parce que quand on dit son nom, il est tellement honteux qu'on ne peut pas prononcer son nom sans avoir tout de suite un procès aux fesses. Mais je suis sûr que vous l'avez reconnu, vous connaissez tous d'ailleurs son morceau de bravoure, qui consiste à s'inviter de lui-même, aux pieds levés, toutes à faire ses centres, aux vingt heures de TF1, pour venir y déverser trois bons litres de sueur. Ce soir-là, il était poincieux. Je crois qu'on n'a jamais rien vu dessus d'écouture, non, à la télévision française. Et pour venir y gémir, avec sa gueule de Boy Scout dérissée dans son costard-cravate, que non, non, il ne faut surtout pas croire les mauvaises langues qui prétendent qu'il aurait participé à des partouzes noirtrières. Alors ça, vous voyez, c'est la même tactique que celle du petit enfant, par exemple, qui se jetterait sur ses parents, si tôt qu'ils sont rentrés à la maison, pour leur assurer que ce n'est pas lui qui a piqué dans le pot de confiture. Papa débarque donc chez Bodice. Oups, je l'ai dit. Il dit, pour se livrer sur lui, à d'amicales pressions. Alors, ça, c'est que papa avait un sens aigu de le féminisme, après tous ces années dans les médias judiciaires. Amicales, pas si sûrs, pressions, à n'en pas douter, pour que Bodice s'assure que les photos porno de sa deuxième femme, si vous voulez, cette affaire de fesses sur Internet, c'est une affaire grotesque. C'est-à-dire qu'il n'est que l'arbre qui cache la forêt, mais c'est ça qui nous mène dans l'affaire année. Donc, papa demande à Bodice. De faire en sorte de s'assurer, sous peine de représailles, que ces photos ne sortent jamais dans les médias audiovisuels. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Bodice, c'est le président du CSA, donc c'est le patron, quelque part, de l'audiovisuel français, l'équivalent moderne du grand inquisiteur, en tout cas en matière de censure, pour ce qui est des médias audiovisuels. C'est lui qui tape sur les doigts quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'écran a un pouvoir de répression sur l'ensemble des chaînes de télé et de radio. Et donc, ben écoutez, je ne sais pas comment Bodice s'y prend. Je ne sais pas non plus d'ailleurs comment il peut s'inviter quand il veut sur vos journales de téléphone. C'est dommage que les nocants d'outreaux n'aient pas dû, eux aussi, se défendre en classe publique à un moment où ils n'étaient pas encore en toile. Toujours est-il qu'eux qui décrochent son téléphone ou qui s'y prennent autrement, c'est ce qui fut fait, le chantage de papa a été couronné de succès, parce que, alors que la presse papier a relayé l'information, un presse-book papier qui est quand même assez épais, les médias audiovisuels m'ont pipé au mi-télé et mi-radio, alors que j'ai des noms d'un paquet de journalistes télé et radio qui eux aussi se sont trouvés à harceler papa au téléphone à cette époque-là. Ils étaient donc intéressés, peut-être pour leur ordinate, quel que soit leur raison. Donc, dans un premier temps, papa se dit « Ouf, sauvez ! » J'ai bien failli jouer l'arroseur arrosé, mais au final, j'ai quand même réussi, en manipulant les bons leviers, à sauver ma place par ce nouveau chantage. Finalement, il avait allumé un paquet d'armouillé qui risquait bien de baisser le usage. Il a réussi à juguler les choses à temps. Avant de se rendre compte, eh bien que le chantage est finalement à double tranchant, qui, si elle lui a permis, certes dans un premier temps, d'obtenir deux interventions qui n'étaient normalement pas obtenables, eh bien risque fort, dans un deuxième temps, de se retourner contre celui qui a osé la manier. Parce que, bon, mettez-vous à la place des autres, il se retrouve quand même avec un chaotique dans la nature qui menace de tous les balancer à cause de sa petite affaire grotesque de fait sur Internet. Donc, dans un premier temps où les mains au l'air, ils ont fait tout ce qu'il a demandé. Il fallait le calmer avant qu'il commette l'irréparable. Et puis ça, c'est pour mieux le zigouiller, si vous voulez, dans un deuxième temps. Quand la poussière serait retombée, quelque chose se serait un petit peu tassé. Et surtout qu'il attirerait un peu moins l'attention par ces extravagances. Un temps qu'il était sous le projecteur bien malgré lui, bien entendu, il n'était pas égouillable. Et alors là, papa se rend compte, à un moment donné, que le sens du vent a changé, et que cet enchaînement de manœuvres désordonnées, eh bien revenait, au bout du compte, à se tracer une grosse cible sur le visage. Alors, ce que je fais peut-être, moi aussi, ce soir, simplement, moi, je le fais consciemment. Alors que papa, lui, se maudissait de ne pas s'être tranquillement laissé mettre à la retraite d'office, vous voyez, la tête dans le guidon, voilà. Il a pensé qu'à sauver sa place, il n'a pas eu plus loin que le bout de son nez. Parce que si c'était tranquillement laissé mettre à la retraite d'office, eh bien, de nos jours encore, il coulurait toujours paisible, avec une confortable retraite de magistrat. Moi et ma sœur, on ne serait pas dans ce maestro, mais on se douterait de rien à propos de son implication dans l'affaire Allègre. Et peut-être même qu'on s'imaginerait que cette affaire est une sorte de canular, comme ont ululé tous les médias, une fois qu'elle a été reprise en main. Alors que c'est un dossier, alors que c'est un dossier qu'on a transformé en plate spaghettie indémêlable pour que ça tourne à votre Bouddha, mais c'est cependant un dossier derrière lequel il y a beaucoup plus de vérité que ce que l'on a bien voulu nous en dire. Donc, papa se sent terriblement menacé par une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête, si bien que chez lui, il a déplacé son bureau à la cave. Parce qu'il avait peur de se faire shooter par la fenêtre. Oui, il shootait. Mon père avait du vocabulaire de voyou. Et vous verrez un petit peu plus loin que les gens qui sont des deux côtés de la loi se fréquentent beaucoup. On en parle dans quelques minutes. Et c'est donc dans ces circonstances, alors qu'il se trouve brusquement au bord du gouffre, et que le sol commençait à se dérober sous ses pieds, que papa, qui avait l'habitude de toujours tout maîtriser, et qui pour la première fois sa vie ne contrôlait plus du tout sa trajectoire, se remanifeste brutalement dans la chambre d'étudiants à Toulouse. Alors, Toulouse, qui avait un véritable nœud dans cette affaire, qui est vraiment la ville où tout se nous. Déjà, c'est la ville où papa a fait ses études et aussi son service militaire. C'est la ville où il a eu son premier poste et ses premiers repas en trucage de procès. La ville aussi où il va faire chanter Bodhi chez lui après avoir appartenu à la même secte. Je vais vous parler de cette secte dans deux minutes. Et la ville, enfin, où nous étions nous aussi étudiants et où il redébarque dans nos vies pour nous balancer dans les gens similes une confession dont je crois que nous ne nous remettrons jamais. Alors, si je réordonne les propos de papa sans rien y rajouter. Simplement, je vous les synthétise. Papa nous a raconté ces choses en trois séances graduelles. Et puis bon, parfois il avait une diarrhée verbale. Je vous synthétise les choses sans rien y rajouter. Voilà son témoignage. Papa, pendant des années, a appartenu à la section toulousaine d'un groupement de personnes, qui n'est pas de militaire Toulouse d'ailleurs. Il s'agit d'un groupe secret d'hommes de pouvoir qui appartient à, qui appartiennent principalement en tout cas à cinq sphères d'influence. Lui nous a mentionné la politique, les médias, la finance, les milieux médicaux et un terrain de recrutement de choix selon lui, les médias judiciaires. C'est-à-dire qu'on trouve dans cet assos des juges, alors eux qui eux sont tous les bienvenus, et puis flics et gendarmes à partir de certains grades, en dessous desquels on n'est que de la piétaille pas assez sélecte pour entrer dans ce club. Quelles sont les activités de cette organisation ? Et bien elles consistent à organiser justement des soirées extrêmes, et je ne sais rien de le dire, qui sont de deux types. Premier type de soirée, ce sont des soirées que je qualifie de festives, faute d'un terme plus adapté, qui commencent comme des partout entre gens de la haute société, et puis la nature de la soirée dégénère au fur et à mesure de l'écoulement de la séance, pour inclure du sadomasochisme et de la consommation de stupéfiants, qui sont censés augmenter le plaisir des participants, et puis alors aussi, figurez-vous, modérer la douleur de ceux d'entre eux qui réclament des sévices. Et donc en modérant leur douleur, ils vont pouvoir aller plus loin dans l'horrible, dans l'automultilation, dans ces joyeuses tortures qui s'infligent entre eux, que sais-je. Ça leur permettra de battre des records. Et puis alors, le bouquet final de la soirée, le clou, c'est quand on prend dans la pièce des victimes humaines, qui sont issues des couches les plus basses de la société, qui ont été choisis dans des catégories de populations qui sont en rupture de lien social et familial, de sorte que personne ne se souciera de leur disparition, et que toute enquête à leur sujet sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Il s'ajoute d'ailleurs que les membres de ce groupe, de par les niveaux d'influence qu'ils ont, sont toujours à même certaines affaires non assez déclatées, de les étouffer dans l'œuf en manipulant les leviers qui sont les leurs dans l'appareil d'État. De toute manière, c'est le réseau. Et ce groupe fonctionne de telle manière qu'ils se tiennent tous par la barbichette. Alors quelles sont les catégories de personnes visées ? Je vais pas juste m'adresser à une brève typologie. Ce sont des prostituées parfois mineures. Alors des clodos, voilà comment un magistrat, soit dit entre parenthèses, appelle de son domicile fixe, alors qu'il est aussi à leur service techniquement. Et puis alors, ce qui est peut-être le top du cynisme diabolique, les familles d'étrangers en situation irrégulière, qui n'ayant pas d'existence légale sur notre sol, eh bien, sont en effet des candidats idéaux pour disparaître sans laisser de traces. Quel est le sort réservé à ces victimes par ce groupe de prédateurs ? Il y en a qu'un. Il s'agit de la remise à mort filmée, qui sert de toile de fond à un trafic de cassettes vidéo illégales, dans lesquelles on tue pour de bon des vrais gens, qui sont vendus sous le manteau à des prix flous, parait-il, qui les réservent donc d'emblée à une clientèle fortunée, de riches dégénérés, amateurs de sensations fortes. Et là encore, c'est rien de le dire. Et puis alors, dernière précision sur ce point. Figurez-vous que zigouiller quelqu'un, apparemment, c'est rapide, ça ne prend que quelques minutes. Donc, pour quelque point en faire un film, on fait durer le plaisir, si j'ose dire, en soumettant les victimes du jour. Alors, à toujours la même procédure. D'ailleurs, il y a quelque chose de technocratique là-dedans. Je me dis que leur degré d'éducation se voit même dans ce genre de détail. C'est-à-dire que les films racontent tous la même histoire. La caméra tourne, et là, on traîne dans la pièce la victime du moment. Ensuite, elle est successivement humiliée, quoi que ça veut dire, violée, torturée et mise à mort. Et puis, alors là, cette mise à mort, c'est la happy end à la fois du film et de la soirée qui a servi de cadre à son tournage. Voilà pour le premier type de soirée. Alors, à côté de ça, vous avez un deuxième type de soirée. Alors, déjà, il y a des soirées qui sont beaucoup plus formalistes. Tout d'abord parce qu'il y a un calendrier. Il y a des dates spéciales pour ça. Un calendrier où ces gens se réunissent pour des cérémonies que je n'ose pas appeler religieuses, ou alors c'est anti-religieuses. Il y a des cérémonies de type mystico-ésotériques, disons magiques, voilà, des cérémonies magiques, qui sont présidées par un célébrant. Alors là, je ne serais pas capable de vous dire s'il s'agit du grand-prêtre du serpent à plume, de je ne sais quelle autre aberration, toujours est-il que dans la bouche de papa, c'est un célébrant. Un célébrant qui sacrifie, qui sacrifie des animaux pour le tournant. Et puis, je pense que vous l'avez senti venir, pour les grandes occasions, ces sacrifices humains de proie, donc, capturés dans je ne sais quel bâton de Toulousain. Il y a un équivalent local de la communion catholique. Alors, je sais que la comparaison peut vous paraître audacieuse, mais on se raccroche un petit peu à ce qu'on connaît. Il s'appelle la scarification de la tête. Alors, en quoi ça consiste ? Eh bien, on vous entaille le poitrail à l'aide d'un couteau, alors d'un couteau cérémoniel, qui a été spécialement enchanté ou désenchanté pour cet usage. Ne pas faire ça surtout avec un canif ou le premier couteau à pain venu. Avec cette lame, on vous trace, on vous grave, j'ai envie de dire, dans les couches supérieures de l'épiderme, des sortes de figures géométriques qui sont censées relier des points nédralgiques qu'on aurait sur le corps. Alors, écoutez, moi, quand il m'en parlait de ça, ça m'a tout de suite fait penser à l'acupuncture. Je ne sais pas si c'est les mêmes points ou pas, mais il y a peut-être une pensée commune derrière ces deux notes de pensée. Et puis, alors, donc, on est censé, une fois qu'on est muni de la figure, on est censé en ressortir grandir. C'est une sorte de rite de passage, un rituel qui d'ailleurs explique peut-être bien pourquoi dans l'affaire à l'aide, il y a tellement de cadavres qui ont été incinérés, même militari, à commencer par celui de papa. Je vais vous en parler. Donc, ces deux types de soirées se déroulent dans des lieux qui sont situés à Toulouse ou en proche banlieue, en tout cas pour la section toulousaine, celle que fréquentait papa, dans des lieux souterrains qui disposent de salles, dont l'usage est l'accueil de ces soirées-là. D'ailleurs, elles sont spécialement équipées à cet effet. C'est-à-dire qu'on y trouve de quoi attacher et torturer son monde, tout l'attirail du parfait petit Orkemaga. Papa a évoqué devant nous des images à vous glacer le sang. Il est question de chair transversée, de chair calcinée et de l'odeur étouffante qui se dégage des brûlures infligées à la cigarette. Papa nous a même indiqué, tenez, la procédure d'initiation d'un nouvel adepte. Alors on repère quelqu'un qui doit déjà avoir un niveau de pouvoir considérable ou substantiel, en tout cas dans l'une des sphères qui sont considérées comme intéressantes. Et puis alors ça ne suffit pas, il y a un deuxième prérequis. Il faut avoir décelé chez le nouveau membre pressenti ce que j'appellerais le verbe de la corruption morale, c'est-à-dire une certaine propension à se laisser glisser sur cette planche chavonneuse sur laquelle papa s'est laissé embarquer. C'est-à-dire que, pour vous la faire courte, écoutez, quelqu'un qui a une réputation de grande intégrité, celui-là, ma parole n'enlève surtout pas, alors que le corrompu ou le pervers feront parfaitement l'affaire. Alors une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui est prometteur sur ces deux plans, on l'invite à une première soirée. Et alors là, le gogo s'imagine qu'il va seulement à une partie fine entre bourges, où il va pouvoir mêler l'outil de l'agréable, se faire de nouvelles relations. C'est un peu un dîner de compte si vous voulez, mais d'un genre spécial. C'est-à-dire qu'il est le seul à ne pas savoir pourquoi il vient. Il ne découvre la véritable nature de la soirée qu'au fur et à mesure que ça dégénère sous ses yeux. Et là, il est trop tard pour faire marche arrière, même s'il recule l'horreur et refuse de rejoindre le groupe. De toute manière, on le tient, il a le doigt dans l'embronnage, peut-être plus que le doigt, puisque des photos, quoi qu'il ait fait ou pas fait d'ailleurs, il était présent. Des photos et des vidéos ont été prises, dont certaines le représentent lui, avec des scènes dantesques en arrière-plan. Donc il n'ira jamais répéter à personne ce qu'il a vu. Et s'il refuse de rejoindre le groupe, ce n'est pas grave, ça fera toujours un pion à l'extérieur. Vous voyez, si c'est un magistrat ou un flic, par exemple, on va pouvoir servir à étouffer des affaires. Un de plus peut-être parmi les 190 meurtres qui ont été maquillés en suicide par police et justice Toulouseau. Je ne vais pas vous en reparler tout à l'heure. 90 meurtres qui ont été maquillés en suicide par police et justice Toulouseau. Je ne vais pas vous en reparler tout à l'heure. Alors, à ce moment-là de la discussion, vous vous dites peut-être, mais enfin quand même, qu'est-ce qui amène des gens qui sont rationnels sensément, on ne voit pas dans leur tête, qu'est-ce qui amène des gens qui sont sérieux, ou qui en présentent les apparences plus exactement, à aller se vautrer dans un tel pandémonium ? Eh bien, figurez-vous que les activités de cette secte sont sous-tendues par une double philosophie. Alors, là encore, chaque fois que je peux, je cite. Philosophie, c'est le terme employé par papa. Le problème, c'est que ça veut dire sagesse, donc je ne suis pas sûr que ce soit adapté. Une double philosophie, donc, avec laquelle on endoctrine les nouveaux adeptes. Alors, de quoi s'agit-il ? On leur vend, en quelque sorte, une culture de l'accession à un nouveau niveau de conscience par la mortification de la chair. Alors, je vous laisse imaginer aux têtes quand papa nous parle de la mortification de la chair. De quoi s'agit-il ? Je reformule, mais peut-être d'une manière un petit peu bancale, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Il est question, pour libérer l'esprit, d'éteindre le corps. Voilà. Et pour éteindre le corps, il va falloir, pour éteindre le corps sans mourir d'ailleurs, parce que ça, c'est une extinction définitive. Pour éteindre le corps sans mourir, on va le saturer de sensations, de plaisir et de douleurs, qui sont procurées par ces soirées, le tout exalté par les drogues, jusqu'à ce que les capteurs sensoriels disjonctent. Et alors là, quand vos capteurs sensoriels disjonctent, c'est le nirvana, c'est l'ascension spirituelle. Voilà pour le premier point. Et puis, on s'est complétés par un deuxième volet qui, lui, prêche de briser tous les tabous, de transgresser toutes les règles. Donc, voilà ce qu'il est même de la partouze au meurtre en passant par le viol. Pourquoi faut-il les transgresser, toutes ces règles ? Eh bien, pour faire sauter des sortes de verrous manteaux qu'on aurait dans la tête, et qui sont, si vous voulez, des limitations qui nous ont été apportées par la civilisation. Là encore, pour schématiser, vous voyez, dans la Bible, il y a marqué d'une cure à poing. Et bien, eux, ils disent, comment ça, je ne peux pas tuer ? Eh bien, tiens, je commets un premier meurtre, et comme ça, je suis libre de recommencer quand je veux. Voilà. C'est ça, le schéma mental de ce deuxième volet. Et alors donc, eh bien, au bout de ce chemin de transgression, vous voyez, on est censé, à la fin, avoir fait sauter tous les verrous, et être devenu une sorte de plus qu'humain, maître de sa destinée, et libre d'absolument tout, plus exactement, libre d'absolument n'importe quoi. Et puis, alors, à la figurine congou de piste, on passe un petit coup de vernis à un télo, en leur racontant que c'est l'inspiration mitchéenne. Nietzsche, qui doit se retourner dans sa tombe, parce qu'il apprend que son nom sert de caution pseudo-intellectuelle, par un tel bazar qui n'est là que comme prétexte à cautionner les pires déportements. Voilà. Et puis, le dernier point dont il faut que je vous parle sur cette sexe, ce sont quand même ses membres. Donc, papa nous a cité un certain nombre des membres qu'il connaissait. Père Ben, qui n'est pas cité dans le dossier Allègre et qui devrait l'être. Baudis, bien sûr. Alors, son vieil ami, le magistrat Marc Bouraguet, lui aussi cité dans le dossier Allègre. Et alors, Fiori Bouraguet, on le retrouve aussi, en travers de toutes les procédures, qui auraient pu sauver bien des vies, en arrêtant Patrice Allègre au plus tôt. Parce que Patrice Allègre, vous voyez, c'était un serial killer vraiment très peu discret, qui laissait derrière lui toute une traînée de cadavres. À plusieurs reprises, on a bien failli le passer. Et à chaque fois, tout a foiré grâce, dans les différents dossiers, enfin grâce, à cause d'eux, à cause d'une intervention de ce magistrat Marc Bouraguet. Alors, tout cela est établi par un rapport qui s'appelle le rapport Bréard et qui est tenu au secret à la chancellerie sous la référence 8GP95. C'est pour ceux qui veulent tout savoir. Et alors, voilà-t-il pas que quelques années plus tôt, on retrouve ce même Allègre en train de prendre l'apéro chez le même Marc Bouraguet. Oui, Allègre, le serial killer, prend l'apéro chez le procureur. Et alors là, Bouraguet, il croit pouvoir se défausser en disant « Mais attendez, Allègre, moi je ne le connais pas, il m'a été amené par un ami commun. » Vous savez qui c'est l'ami commun ? C'est Gilles Bivy, trafiquant notoire de cocaïne, dont on pourrait se demander s'il n'était pas un des fournisseurs de ces soirées-là. Il faudra peut-être qu'un jour, on finisse par nous expliquer ce que foutent à prendre l'apéro chez le procureur le plus amicalement du monde, entre copains et coca, en trafiquant notoire de cocaïne, et le serial killer qui échappe mystérieusement à toutes les investigations grâce aux interventions de ce même procureur. Bouraguet, c'est quelqu'un qui a aussi été le subaltern immédiat de Jean Kubièque. Alors Jean Kubièque, voilà un magistrat qui n'est pas cité dans le dossier à l'aide, mais qui devrait l'être. Papa nous l'a mentionné comme membre de la secte. Et alors ça, c'est une vieille connaissance à l'aide, qui lui avoue que c'est un vieux complice, un vieux compagnon de promotion de l'ONM. Ils ont fait leurs études en même temps. Kubièque était présent au mariage entre mes deux parents, et moi-même, je l'ai rencontré à plusieurs reprises quand j'étais petit, à l'époque où papa lui donnait du cher ami à tir à l'arigot. Et alors Kubièque, un chouïa plus loin dans sa carrière, on le retrouve comme collaborateur immédiat de Jean-Volfe, autre magistrat cité dans le dossier à l'aide. Donc voilà une première boucle bouclée, et il y en a d'autres. Si vous voulez connaître l'intégralité des protagonistes et des données à leurs sujets, il vous suffit de chercher sur internet un interview écrite, que nous avons donné à ma sœur à l'âme il y a quelques temps de cela, qui est accompagné de deux pages de schémas parfaitement lumineuses sur qui est qui, qui fait quoi, avec toutes les infos sur les lieux, les carrières, les dates, deux schémas qui vous permettent de comprendre et bien en quoi papa et sa clique sont le chénon manquant qui permet enfin de saisir la cohérence secrète qu'il y avait entre les quelques bulles qui avaient jusqu'ici crevé la surface des eaux troubles de cette sombre à faire. Donc à consulter sur internet si vous voulez des informations complètes, je vous ai parlé disons de l'une des boucles que l'on trouve il y en a d'autres. Alors maintenant il va être temps pour nous de conclure et nous allons conclure comme papa l'a fait par sa mort. Papa serait mort en février 2003. Je dis bien « serait » parce que rien que pour la date de sa mort, nous avons trois dates différentes dans trois documents différents. Il serait mort à l'âge de 60 ans, alors qu'il avait une vie facile, il n'allait pas à la mine tous les matins, aucun antécédent cardiaque, il n'était pas malade. Donc on ne meurt pas à cet âge-là dans ces conditions. Et de manière tout générale, et bien c'est en vain que l'on chercherait quoi que ce soit quand on soit peu normal dans ce décès. L'acte de décès ne mentionne aucune cause de mort ni l'intervention d'aucun médecin. Nous, à ce moment même, nous n'avons jamais été prévenus de sa mort, et surtout pas par sa deuxième femme qui s'est bien gardée de nous prévenir. On habitait à 20 km à l'époque, on est dans la nuire. Mais nous avons été volontairement tenus à l'écart de ce décès. Décès que nous n'avons appris que par comérage. Et d'ailleurs, même quand on l'a appris, on ne savait même pas si c'était vrai. J'ai fallu vérifier. Que par comérage, une fois qu'il était trop tard pour assister aux obsèques, qui ont eu lieu en toute hâte, c'était du rapide. Trop tard aussi pour demander une autopsie que nous n'aurions pas manqué de demander, surtout après de telles révélations, parce que papa avait été incinéré manu militari, le jour même des obsèques. Je vous disais, c'est du rapide, c'est même de l'express. Incinéré contre sa volonté. Je pourrais vous détailler en quoi papa était contre. Incinéré derrière notre dos, alors que nous sommes ses seuls parents de sang encore vivant depuis la mort de son père en 98. On est obligé de nous consulter. Et puis surtout, il a été incinéré en totale transgression avec les règles légales et réglementaires qui doivent présider à la crémation d'un corps, et qui sont d'ailleurs justement là pour éviter que l'on se serve de ce moyen pour se débarrasser d'un cadavre suspic. Bon, ma sœur et moi-même, ça fait des années que nous remuons sur les terres. Je peux vous dire que nous n'avons pas ménagé nos efforts, nous avons fait tout et même le reste pour essayer de déterminer déjà les causes de la mort de papa pour commencer. Écoutez, papa est mort il y a cinq ans, nous ne savons toujours pas de quoi il est mort. À ce jour, la cause du décès reste indéterminée et indéterminable, malgré toutes sortes de démarches diverses et variées. Par exemple, nous avons envoyé à la veuve, entre guillemets, un huissier, pour lui faire une sommation interpréhative, pour lui poser cette question-là. Nous envoyons un huissier demander de quoi il est mort. Cette information nous est due de plein droit. Elle a refusé de répondre. Face à un huissier, elle a été saisie de peur panique. Elle a tout de suite appelé devant lui, sous ses yeux, un avocat pénaliste, donc plutôt spécialisé dans les affaires de meurtre, et qu'elle avait prévu d'avance, d'ailleurs. Donc rien de ce côté-là. Toujours rien sur les causes de la mort, malgré notre saisine du garde des Sceaux, qui n'ose pas nous répondre depuis des années, pas plus qu'il n'ose répondre aux quinze parlementaires, députés, sénateurs confondus, qui vont sur ce dossier. Rien malgré trois questions écrites posées au journal officiel par trois autres parlementaires. Rien malgré trois saisines de deux médiateurs de la République différente, que sont Stasi et de Lelois. Si vous avez un petit problème pour obtenir un papier auprès d'une administration, là vous pouvez aller voir le médiateur. Mais alors ce genre de dossier, pas touche. Pas question de le traiter. Et rien, rien, toujours rien, malgré toutes sortes d'autres démarches diverses et variées. Face à nous, c'est le multisme absolu. On ne fait même pas face à un mur, parce qu'un mur nous enverrait la balle. Alors que de cela, je n'en ai même pas question. C'est l'inertie la plus totale. La force de l'inertie. Je ne sais pas si un jour nous saurons de quoi mon père est mort. Et en plus, ce n'est pas la seule question. C'est une question qui en amène d'autres. Vous voyez, bon, papa, quoi qu'il ait fait, c'était quand même mon père. Et je n'en ai qu'un. Mon père, c'était lui remplacable. Lorsqu'il est venu nous voir, ma soeur et moi, à Toulouse, son repentir était sincère. Je vous présente papa. Voilà très exactement ce qu'il reste de lui. Même ses cendres ont disparu. Vous voulez savoir ce qu'il y a derrière toutes ces affaires dont on entend beaucoup parler ces dernières années. Allègre, Dutroux, Fourniré, Chanel, les disparus de Lyon, et puis toutes celles dont on n'en a jamais parlé. Eh bien, elles suivent toutes le même schéma. Dans un premier temps, la justice court et truque. Pour prendre l'exemple de l'affaire Allègre, vous voyez, les années Allègre à Toulouse, c'est 190 meurtres qui ont été maquillés en Suisse, par police et justice, et le plus souvent les deux mêmes médecins légistes, qui d'ailleurs n'ont jamais été inquiétés. On retrouve toujours les mêmes, et vous voyez, à notre époque, les gens ne les assassinent plus, ça posait trop de problèmes, on les suicide. C'est tellement plus simple qu'on peut classer le dossier dessus. Et puis un jour, cette accumulation de suicides ne tient plus. Et alors là, il est temps de tous les résoudre d'un coup d'un seul, par la baguette magique du maniaque. Alors ça, le serial killer, c'est une explication qui est encore plus commode. En plus, c'est à la mode, ça nous vient de l'outre-Atlantique. Et c'est le lampiste parfait. C'est le dingo qui a tout fait. Pourquoi ? Mais parce que c'est un malade, pardi. Circulez, il n'y a rien à voir, ne cherchez pas plus loin. Et n'essayez surtout pas de remonter jusqu'à nos maîtres, qui sont les commanditaires dont les allègres fourniraient les consorts, ne sont que les exécutants de cinquantièmes hommes, fournisseurs de chair fraîche pour leur soirée en enfer. Ce qu'il y a derrière cette affaire, ce qu'il y a derrière ces affaires, ce sont les protections politiques, jusqu'au plus haut niveau de l'État, sur la pédophilie et les enlèvements de personnes, qu'il y a dans ce pays et dans bien d'autres, protections dont continue d'ailleurs à bénéficier à notre époque, une liste de 71 magistrats pédophiles, qui est tenue au secret à la chancellerie, 71 magistrats pédophiles, qui sont sciemment couverts et maintenus en fonction. Et je dirais même qu'ils sont d'autant plus couverts et maintenus en fonction, que maintenant ils sont devenus très utiles. Maintenant qu'on a un dossier sur eux et qu'ils sont sur un siège éjectable, et bien ils vont faire exactement ce que le pouvoir leur dit. Alors après ça, il faut vous étonner que par exemple, parmi les magistrats du procès Colonna, qui est un procès éminemment politique, on retrouve Marc Bouraguet dont je vous parlais tout à l'heure. Peuple, on te trompe. En venant vous faire ces révélations, Papa, en soulevant le voile de ces réalités terrifiantes, je crois que Papa n'est pas mort pour rien, et qu'il nous a donné de quoi racheter ses péchés. Ma sœur et moi-même, cela fait des années que nous nous battons pour la vérité, pour la terrible vérité. Nous n'aurons pas de repos. Nous n'aurons pas fait toute la lumière sur la mort de Papa et sur ce qui se passe réellement dans ce pays. Les magistrats ne veulent pas me rendre justice. Eh bien moi, je n'ai qu'une seule chose à leur dire. Messieurs les juges, ABJECTION Il faut être très amoureux. Il faut être très amoureux. Il faut être très amoureux. Merci. Merci infiniment de votre appréciation qui me va droit au cœur et qui m'encourage à aller de l'avant et à poursuivre notre quête. Puisque nous en sommes au remerciement, je voudrais remercier les personnes sans lesquelles ce spectacle n'aurait jamais vu le jour. Tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais remercier du fond du cœur des données qui nous fait l'amitié de ce spectacle parmi tout ce soir. Merci aussi à DJ Diane qui a ambiancé ce soir. Je voudrais aussi remercier Pierre qui vous a fait la petite annonce de début de spectacle. Merci pour tout Pierre. Pierre donne une scène ouverte ici même tous les premiers dimanches du mois à 18h. Allez-y, c'est très réussi. Et il se tiendra à la sortie avec un chapeau pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer au fait du spectacle. C'est un spectacle non lucratif, mais ceux d'entre vous qui souhaitent y participer peuvent le faire, qu'ils en soient remerciés. Je voudrais aussi vous dire que si vous souhaitez discuter plus avant de ce qui s'est dit ce soir, je suis disponible en trois minutes au bar, autour d'un verre, on peut en parler. D'autre part, je me permettrais de vous demander un petit acte militant pour la cause. Je crois que ce spectacle peut remettre un certain nombre d'effets, peut changer les choses ou contribuer à les changer. Pour cela, il faut qu'ils durent et pour qu'ils durent, il faut que j'ai du monde tous les soirs où il se donne. Donc je me permets de demander à chacun d'entre vous de m'envoyer la famille, les amis, si vous pouvez, en prenant des flashers sur le bon doigt avant de partir. Et pour vous quitter sur une note plus positive, je voudrais vous dire que malgré l'omerta qu'on nous oppose, malgré la chape de plomb qui recouvre cette affaire, qui recouvre tous ces dossiers, et bien je crois, je ressens même, que la vérité elle-même lutte de toutes ses forces pour sortir, qu'à force de pousser à la roue, ça finira bien pas arriver, et que cette vérité nous rendra libre. Je vous remercie, bonsoir.